Nous allons aussi maintenant passer à notre temps de prière ensemble. Donc si vous êtes nouveau ici, c'est un moment où on prie les uns pour les autres. Donc si vous avez un sujet de prière, vous pouvez lever votre main, dire votre nom et partager cela avec nous. A la fin, nous allons nous séparer en groupe pour prier les uns pour les autres. Je vais clôturer ce moment de prière. Donc allez-y. Oui ? On va prier pour ça. Oui ? Oui ? Wow, gloire à Dieu. Oui ? Ok, on va prier pour ça. Merci. Oui, Ruben ? On va prier pour ces quatre choses-là. Donc on va se séparer en groupe. On aura un groupe ici avec Monique, un groupe avec Valérie et puis un groupe avec Ruben au fond. Je vous invite donc à prier pour ces quatre sujets. Je vous rappelle, c'était pour Ryan qui cherche un nouveau emploi. On prie pour le temps de Pâques qui arrive pour les gens qui puissent voir qui est Jésus véritablement. On remercie, on remercie Dieu pour ce qu'il a fait avec le groupe des GBU et on prie aussi pour le dos de Thierry. Voilà, je vous invite à vous lever et vous allez dans le groupe. Merci. 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 Seigneur, on te remercie pour le fait qu'on puisse venir vers toi et apporter toutes ces prières à toi en sachant que tu as tout le pouvoir Seigneur et tu contrôles tout et tu peux tout faire Seigneur. Je prie ce matin pour le passage qu'on va étudier. Je prie que tu ouvres nos oreilles et tu ouvres nos yeux pour voir véritablement qui tu es et je prie qu'on part d'ici changé par ta parole Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Monique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis membre ici à LifePoint depuis quelques années. Avant de lire la parole du Seigneur, il y a quatre annonces pour vous. La première annonce, c'est que vendredi prochain aura lieu Romance et Rose qui est la soirée pour les couples mariés et fiancés. Il y a encore moyen de s'inscrire aujourd'hui si vous ne l'êtes pas déjà. Il faudrait aller vous inscrire auprès de Sinti. C'est une question d'organisation de la logistique qui est assez à manger pour tout le monde. Si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas. C'est vraiment un temps béni que les couples peuvent passer ensemble. L'annonce suivante, c'est la chasse aux oeufs, activité de Pâques qui est organisée le samedi 23 mars au parc Georges-Henri, c'est à Oluet-Saint-Lambert. Ce sera de 14h à 15h30. N'hésitez pas à inviter vos amis, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. On a aussi besoin de bénévoles. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire comme bénévole ou si vous avez des questions auprès de Sinti ou moi-même. On a aussi besoin de dons de deux en chocolat. Si vous souhaitez faire dons d'un ou deux paquets, n'hésitez pas, vous pouvez encore les apporter dimanche prochain. Troisième annonce, c'est le vendredi saint. On parlait de la saison de Pâques et le fait de préparer nos cœurs. Pour clôturer la saison, il y aura le vendredi saint qui est le vendredi 29 mars. Il y aura un service à 18h30 en anglais et en français, donc là tout le monde sera ensemble. N'hésitez pas à inviter du monde ainsi que le dimanche de Pâques qui est le 31 mars. Là, il y aura deux services. Donc vraiment, on vous encourage tous à inviter vos amis, vos membres de la famille. C'est en général une période un peu comme Noël où c'est plus facile d'inviter du monde. Donc, n'hésitez pas. On va maintenant passer à la parole de Dieu. Le passage d'aujourd'hui, c'est dans Matthieu chapitre 16. Donc, si vous avez une Bible sur vos téléphones ou en papier, vous pouvez ouvrir. Et on va lire du verset 13 au verset 20. Donc, Matthieu 16, 13 à 20. Jésus arriva dans le territoire de César et de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes, moi le fils de l'homme ? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je ? » leur dit-il. Simon Pierre répondit, « Tu es le Messie, le fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père Céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu déliras sur la terre aura été délié au ciel. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. C'est la parole du Seigneur. Merci Monique. J'ai commencé mon premier emploi pendant la période de Covid. C'était pendant la période où tout le travail se faisait à distance. Donc j'ai fait mon entretien d'embauche sur Zoom, j'ai rencontré mes collègues sur Zoom, et puis j'ai travaillé pendant 3-4 mois que sur Zoom. Et donc je connaissais mes collègues, enfin leur nom, je connaissais leur visage, certains avaient leur caméra tout le temps éteinte, mais je ne les connaissais pas vraiment. J'avais fait des suppositions par rapport à leur taille, à quoi ils ressemblaient, et j'avais tort quand je les ai vus pour la première fois. Mais ce que je veux dire, c'est que je connaissais ces gens en quelque sorte, mais d'autre part je ne les connaissais pas vraiment, je ne savais même pas à quoi ils ressemblaient. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui un peu dans notre passage arrivé. On va voir que les gens, même s'ils avaient vu Jésus, ils avaient entendu parler de lui, ils ne le connaissaient pas vraiment. Donc dans notre passage de Matthieu 16, on va examiner 3 points. Premièrement, la confusion de la culture, ensuite la confession de l'Église, et puis on va terminer en regardant la confiance qu'on peut avoir dans le roi. Je vais relire Matthieu 16, 13 à 14. Jésus arriva dans le territoire de César et de Philippe. Il demanda à ses disciples « Qui suis-je d'après les hommes, moi le fils de l'homme ? » Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean le Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » À ce moment-là, Jésus a été occupé dans son ministère à enseigner, à guérir les gens et à faire des miracles, comme on a vu les semaines dernières. Mais ce passage dit que Jésus est arrivé dans une région appelée César et de Philippe, avec ses disciples, qui est une région dans la partie nord du Galilée. C'était une région majoritairement païenne, où il y avait plein de cultes païens. Les gens se prosternaient devant les sanctuaires de Bâle, du dieu Pan. Ils ont même fait construire une série de temples pour César. Et donc, c'était un lieu de grande confusion spirituelle. Et c'est dans ce lieu de grande confusion spirituelle que Jésus amène ses disciples pour leur poser cette question. « Qui dit-on que je suis ? » C'est une question lourde de sens. Et il était facile de regarder autour de soi dans cette ville et de savoir que celui que les gens aimaient et adoraient dans cette ville n'était pas Jésus. Et donc, les disciples répondent par quelques réponses rapides de ce qu'ils avaient entendu autour d'eux. Ils disent « Certains croient que tu es Jean le Baptiste. Rappelez-vous, Jean était un homme juste qui prêchait sur le royaume de Dieu. Et Jésus aussi faisait la même chose. Donc, ils se sont dit « Ok, peut-être c'est Jean le Baptiste. » Ils disent « Certains pensent que tu es Élie. » Élie avait fait des miracles qui ressemblaient au miracle de Jésus. Il avait transformé de l'eau amère en eau douce, pas en vin, malheureusement pour eux. Il a ramené un garçon à la vie et il a fait descendre du feu du ciel quand il luttait contre les prophètes de Bâle. Et Jésus a fait des choses similaires. Enfin, ils disent « Peut-être que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. » Jérémie aussi comme Jésus, il a vécu une vie de souffrance et il a vécu aussi une vie de servitude. Le fait qu'il y avait beaucoup d'opinions nous montre qu'ils étaient confus sur l'identité de Jésus. Ils ne savaient pas vraiment qui il était. Et malheureusement, même de ce côté du tombeau vide, même aujourd'hui, les gens sont tout autant confus. Les Juifs disent que Jésus est un bon professeur. Les musulmans disent qu'il s'agissait d'un prophète sage. Les bouddhistes croient que c'était un homme éclairé. Ou même les gens qui ne se disent pas croyants pensent que Jésus était une personne qui enseignait des bonnes leçons de morale. Ou on dit aussi que c'est une des options à laquelle on peut choisir à croire. Mais ce n'est pas le cas. Mais ce que cela nous montre, c'est que comme à l'époque, aujourd'hui, le monde est confus sur l'identité de Jésus. Mais on sait que Jésus, il sait tout. Il sait ce que les gens disent par rapport à lui. Et donc, pourquoi est-ce qu'il pose cette question ? Pas pour obtenir un sondage sur les opinions de la culture. Non, il pose cette question pour avoir la confession de ceux qu'il a appelé. Lisons le verset 15 à 17. « Et d'après vous, qui suis-je ? » leur dit-il. Simon Pierre répondit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Jésus reprit la parole et lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonah, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste ». Donc, Jésus pose cette question ici à ses disciples pour révéler leur cœur. Dans ce contexte de confusion spirituelle, il fait une affaire personnelle. Il leur demande « Et qui dites-vous que je suis ? » Dans le langage originel, le « vous » ici est surligné. « Et vous, qui dites-vous que je suis ? » Il y a toutes sortes de questions qui nous préoccupent ce matin. Qu'est-ce qu'on va faire pendant les vacances de printemps ? Qu'est-ce que je vais manger après le culte ? Comment est-ce que je vais accomplir toutes les tâches que j'ai à faire la semaine à venir ? Mais la question la plus importante dans ce passage, la question la plus importante dans notre vie est la suivante. Qui crois-tu que Jésus est ? Qui est Jésus pour vous ? J'aimerais clarifier quelque chose ici parce que dans ce contexte, dans la culture actuelle, on a cette idée de « Il y a ta vérité, il y a ma vérité, tout le monde a sa vérité ». Et lorsqu'on pose une question comme ça, « Qui crois-tu que Jésus est ? », il peut sembler qu'on cherche juste à savoir ta vérité ou la vérité de chacun. Mais ce n'est pas le cas ici. Il n'y a qu'une seule bonne réponse à cette question. Et toutes les autres questions, toutes les autres réponses vont nous amener à l'enfer. La façon dont on répond à cette question affecte notre éternité. Il y a une seule vérité à cette question. Donc Simon Pierre qui a marché avec Jésus, qui a vu ces miracles, qui a entendu ces enseignements, lui répond « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». C'est ça la vérité, la seule réponse à cette question. Tout au long des évangiles, Pierre est une sorte de représentant des disciples. Il est le porte-parole du groupe. Mais sa confession ici est aussi la confession de l'Église aujourd'hui. Pierre dit « Tu es le Messie, tu es celui dont les prophètes ont parlé. Tu es celui que Dieu a promis dans le jardin à Adam et Ève. Tu es le sauveur à venir, tu es celui qui libérera les gens de leurs péchés. Tu es Dieu, tu es saint éternel, tu es souverain et plein de puissance. Et Pierre, il n'a pas hésité. Même s'il était dans un contexte où les gens croyaient autre chose, il n'a pas hésité. Il n'y avait pas de tremblement d'incertitude dans sa voix. Il ne s'est pas inquiété de ce qui était politiquement correct ou il ne s'est pas inquiété des gens autour d'eux et ce qu'ils allaient dire. Il a déclaré ça avec assurance que Jésus était pleinement et véritablement Dieu. Et après avoir entendu, Pierre confessait sa foi en lui en tant que Seigneur. Jésus dit « Heureux es-tu Simon, fils de Jonah, car c'est mon Père qui t'a révélé cela. » Ce passage est profondément théologique et très important. Vous voyez, Jésus ne veut pas seulement attirer notre attention sur le fait que le peuple est confus ou sur la confession de ceux qu'il a appelés. Il veut nous montrer la nécessité d'une conversion avant cette confession. Pierre a confessé Jésus comme Seigneur, mais ce n'était pas parce qu'il a pris toutes les pièces d'un puzzle, il les a mis ensemble et c'est lui qui a compris que Jésus est le Seigneur. Non, on lit que c'est Dieu qui lui a révélé cela. Et donc, il est béni pour cela. Et nous aussi, nous sommes bénis de pouvoir voir Jésus pour qui il est véritablement. Avant que Pierre ne confesse Jésus, il devait le voir. Et c'est le Père qui a ouvert ses yeux par le Saint-Esprit. Lisons Jean 1, verset 11 à 13 Lorsqu'on se rend compte de cela, lorsqu'on se rend compte du fait que la confession a été précédente, décédée d'une œuvre du Saint-Esprit, tout change pour nous. Lorsqu'on voit à quel point on est béni de pouvoir voir Jésus pour qui il est véritablement, on le loue, on sert, on donne, on chante et on dit à tous ceux qu'on connaît qui il est. Enfin, je veux qu'on voit le résultat de cette confession. Disons la fin de notre passage. « Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur ce rocher je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Après que Pierre a confessé avec force la Seigneurie de Jésus, ce dernier nous montre la source de confiance qu'on peut avoir dans cette vérité. Il lui dit « Simon, Pierre, que Pierre, même dans le langage originel, veut dire la même chose, c'est un rocher. Il dit « Sur ce rocher, je bâtirai mon église. » L'église catholique a pris cela au pied de la lettre. C'est-à-dire, il pense que Jésus dit ici que Pierre est le fondement de l'église, et qu'à cause de cela, Pierre était le premier pape. Mais je pense qu'ils n'ont pas lu quelques versets plus bas où Jésus traite Pierre de Satan. Ce n'est pas une très bonne image pour le pape. Non, le rocher auquel Jésus fait référence ici, ce n'est pas l'homme Pierre, mais c'est le message qu'il a apporté. L'église est construite sur le message que Jésus est le Fils de Dieu. Et on peut avoir confiance en ça. Parce qu'on lit dans le passage que c'est Jésus qui va construire son église. Et donc, ce n'est pas moi qui vais construire l'église de Jésus. Ce n'est pas vous qui allez construire l'église de Jésus. Ce que nous devons faire, c'est confesser qui il est, et c'est Jésus et son pouvoir qui vont faire tout le reste. Il y a dans ces mots une confiance incroyable pour nous. Vous voyez, à cause de cela, on peut savoir qu'il n'y a pas un peuple qui est trop perdu. Il n'y a pas qu'une communauté qui est trop brisée. Il n'y a pas un membre de notre famille qui est trop éloigné pour que Jésus puisse l'atteindre. Si nous sommes fidèles à le confesser, Jésus sera fidèle à construire son église. Donc, lorsqu'on sait qui il est, on peut avoir confiance en lui. Et on peut passer nos vies à confesser qui il est aux gens autour de nous, à confesser qu'il est le Christ, il est le sauveur du monde, il est le Fils du Dieu vivant. Alors, comment fait-on cela ? Comment est-ce qu'on confesse Jésus dans notre vie ? Si vous n'avez jamais fait ça dans votre vie, et si Dieu vous a béni aujourd'hui pour pouvoir voir qui il est véritablement, parce qu'on a lu, c'est que lui qui peut faire ça, vous pouvez le confesser maintenant. Confessez-le en tant que Christ, en tant que Fils de Dieu. Pour nous, on confesse Jésus avec nos bouches, alors que nous vivons envoyés. On confesse ce qu'il a fait, qui il est aux gens autour de nous, avec une certitude, pas en s'inquiétant de ce que les autres vont penser, parce qu'on sait que le pouvoir qui est derrière nous, qui va travailler à travers nous, est le pouvoir de Jésus, le pouvoir de Dieu, le pouvoir qui a créé tout le monde. Et nous confessons aussi par notre vie, lorsque nous nous inclinons sous sa Seigneurie. Et finalement, nous confessons Jésus en tant que Dieu, Fils de Dieu vivant, ensemble, en tant que peuple de Dieu. Et nous allons faire cela ensemble, ce matin, lorsque nous proclamons l'œuvre qu'il a faite sur la croix. Nous allons prendre la communion pour faire cela ensemble, pour confesser ce qu'il a fait. Et lorsque nous prenons la communion ensemble, ce qu'on fait, c'est qu'on se rappelle de ce qu'il a fait. On se rappelle de son corps qui a été brisé pour nous. On se rappelle du sang qui a été versé pour nous. On se rappelle de ce qu'il a fait sur la croix, pour nous sauver. Donc je vais inviter le pasteur Ray pour distribuer les éléments. Je vais juste clarifier quelque chose ici. La communion, c'est quelque chose qu'on fait en tant que chrétien. Donc si vous n'avez pas encore confessé Christ comme Seigneur dans votre vie, je vous invite à vous abstenir, car la parole de Dieu nous dit que si on boit et on mange sans l'avoir déclaré en tant que Seigneur, nous bouivons et nous mangeons de la malédiction sur nous. Mais je vous invite de venir nous parler après pour savoir ce que cela c'est de suivre Jésus. Pour le reste, je vous invite à prendre un moment et à méditer ce que Jésus a fait dans votre vie. Méditez à ce qu'il a fait sur la croix pour vous. Et puis venez, prenez les éléments et retournez à vos chaises et attendez qu'on puisse prendre cela ensemble. Jésus a fait sur la croix pour vous. 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 Sous-titrage MFP. Jésus a l'être trahi, il a pris le pain et il a dit, ceci est mon corps, brisé pour vous, prenez et mangez. Ensuite il a pris la coupe et il a dit, ceci est mon sang qui est versé pour vous, prenez et buvez. Seigneur, merci pour ton sacrifice. Merci pour ce que tu es venu et ce que tu as fait sur la croix pour nous. Merci aussi que tu nous as bénis avec des yeux pour pouvoir voir qui tu es véritablement. Seigneur, je prie que tu sois avec nous cette semaine, que tu nous aides à vivre d'une façon où on confesse qui tu es. Je prie que tu nous aides à avoir de la confiance et de proclamer Jésus à nos amis, à nos collègues, à tous ceux à qui on connaît avec de la confiance. Je prie que tu travailles dans les cœurs des gens autour de nous pour qu'ils puissent te voir pour qui tu es, qu'ils puissent recevoir l'évangile. Je prie tout cela dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, cela conclut notre culte pour aujourd'hui. Je vous invite à rester et prendre un café avec nous, à discuter, à passer du temps ensemble. Soyez bénis.